Personne, on va continuer ensemble notre série sur les bases de la conjugaison arabe et aujourd'hui on va voir ensemble la négation. Dans les cours précédents, on avait vu que dans la langue arabe il y a trois temps, le passé, le présent et le futur. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce cours, c'est voir comment procéder à la négation dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la négation dans le passé. Il y a plusieurs manières de faire, et on va donc les voir une par une. Premièrement, on va prendre le verbe « au mardi », d'accord ? Et on va le faire précéder par la particule « me ». Donc « me » plus le « mardi ». On dira « me katabtu » « je n'ai pas écrit ». Ça, c'est la manière donc qui est très courante. Ensuite, on a une deuxième manière, c'est de prendre le verbe « mardi » et de la faire précéder par la particule « le » à condition, cependant, à condition qu'on répète la négation dans la même phrase. Si on utilise « le », on doit répéter le « le ». Donc on dira par exemple « le akala wa le sheriba » « il n'a ni mangé, ni bu ». Et dans le cas où on ne répète pas le « le », alors à ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser pour la négation dans le passé, d'accord ? On ne peut pas l'utiliser pour la négation dans le passé. Donc la condition pour utiliser « le » dans le passé, la négation dans le passé, c'est de le répéter, d'accord ? Avec le verbe « le » au mardi. « Le akala wa le sheriba » « il n'a ni mangé, ni bu ». On a une troisième manière, c'est de faire précéder le verbe « le » au mot « daria » par la particule « lem ». À ce moment-là, on dira « lem usafir » par exemple. « Je n'ai pas voyagé ». « Lem usafir » « je n'ai pas voyagé ». Donc de là, on voit à quel point la langue arabe est riche. Car dans les cours précédents, si vous vous rappelez, on avait vu lorsqu'on avait traité les trois temps, au mardi, au modari et au amr, on avait dit que le mot daria, il était utilisé généralement pour indiquer le présent. Et on avait bien insisté sur le terme « généralement ». Pourquoi ? Car dans le cas, comme ici, où le mot daria, il est précédé par la particule « lem », le temps de la phrase change. Et ici, la négation, elle n'est plus dans le présent, mais dans le passé. Malgré qu'on a utilisé le verbe au mot daria. Donc « lem usafir », « je n'ai pas voyagé ». Maintenant, avant de passer à la négation dans le présent, il y a également une autre manière pour la négation dans le passé. Cependant, la subtilité ici, c'est que c'est une négation dans le passé jusqu'au moment présent. Et ceci, on le forme avec la particule « lemma ». « Lemma » suivi donc du verbe au modari. « Lemma » au safir, on va traduire ceci par « je n'ai pas encore voyagé ». C'est pas « je n'ai pas voyagé » comme « lem usafir », c'est « je n'ai pas encore voyagé ». Donc, on nie ceci dans le passé jusqu'au moment présent. Maintenant qu'on a vu ceci, on va passer donc à la deuxième catégorie qui est la négation dans le présent. « En nefyu fil hal ». On pourra utiliser le verbe « leysa ». « Leysa attalibu hadiran » « L'étudiant n'est pas présent ». « Leysa attalibu hadiran » Donc, avec ceci, avec « leysa », on va nier au moment présent. « L'étudiant n'est pas présent ». Et on peut également utiliser donc la particule « le ». Et on dira « leysa attalibu hadiran » « Je n'écris pas maintenant ». « À ce moment-là, je n'écris pas ». Donc, on procédera à la négation au présent, avec « leysa » et avec « leysa ». Enfin, la négation dans le futur. « En nefyu fil mustakbel ». On pourra soit faire précéder le firme « daria » par « len ». D'accord ? La particule « len ». On dira « len adribaka » « Je ne te taperai pas ». « Len adribaka » « Je ne te taperai pas ». Ou bien également la particule « len ». Et on dira par exemple « len au safiru raden ». « Je ne voyagerai pas demain ». Donc, comme on peut le remarquer, et ici c'est voulu que ça soit sur la même ligne, « len », on peut l'utiliser pour la négation dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans le passé, il y a une condition. C'est que la négation doit être répétée. Donc, on dira « len akala walachariba » par exemple. D'accord ? Dans le présent et le futur, « len » pourra être utilisé pour la négation. Et c'est en fonction du contexte, soit avec un terme qui sera donc cité, ou bien en fonction tout simplement du contexte de la discussion, on va comprendre que « len » c'est pour nier au présent, ou bien pour nier dans le futur. Voilà pourquoi, à la suite de la négation, j'ai rajouté « len » pour indiquer que la négation ici est dans le présent, et « raden » pour indiquer que la négation est dans le futur. Donc, avec ce tableau récapitulatif, on a vu ensemble diverses manières parmi les plus courantes et les plus importantes à connaître pour utiliser la négation dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, j'espère que ce cours vous aura été profitable, et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour continuer ensemble notre série sur les bases de la conjugaison arabe. en chantant d'oeil. Merci. Merci.